Hey hello there folks and welcome back to my youtube channel once again on erizy.fr So what's up j'aime l'internet on est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode sur erizy j'ai voulu faire un intro un peu spécial un peu différent que d'habitude bon je l'ai pas eu à merveille mais je suis un grand fanboy de l'élix selects avec taïsèque on écoute toutes ses vidéos et on s'en parle tout le temps après taïsèque pourra témoigner on a décidé moi puis taïsèque j'ai demandé à taïsèque si c'était une bonne idée puis tout le monde dans le corps on dit waouh c'est une bonne idée pourquoi pas en plus qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial mais un peu triste aussi parce qu'on s'est fait rêver de l'ancienne base si vous le saviez pas encore aujourd'hui c'est la reveal de notre nouvelle base on a travaillé les 3 derniers jours j'ai pas fait de vidéo vraiment à part des fêtes pépé que vous allez sûrement voir à la fin au début de cette vidéo là ou peut-être juste un peu avant on a vraiment rien fait d'autre à part cette base donc l'extérieur est pas terminée il y a aïsèque qui va la retravailler sur l'extérieur n'est-ce pas aïsèque il va écrire dans le chat ouais voilà sur aïsèque va travailler sur l'extérieur mais on va garder quand même la trappe qui est là on va tout vous présenter pis ce que là dans la prison on a poulet et aïsèque vu que bon c'est les attardés selon les autres trappes ensuite j'étais avec taïsèque et Peach qui est mon voisin que je connais pas et Averlec c'est là qui fait sa petite victime aussi donc en gros les amis c'est quoi cette base là c'est la tira v2 si on peut dire c'est ici c'est la deuxième base sur ce serveur pis j'espère la dernière bon on est loin d'étern en ce moment on est en train de régénement on est rendu à 4 et qu'on était à 1,2 pour la soirée vu qu'on était on a fait le DTC qu'on appelle ça pis dans ton cul dans destroy le coin et puis en fait qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on a miné 90% du truc pis à genre 20 blocs on se les fait voler pis on est la plupart est mort je crois qu'on a perdu 2-3 joueurs là-bas pis ensuite ben t'as c'est qui est mort aussi dans la base pis je suis mort ça on s'est fait 30 mois pis d'abord du nouveau bref c'était vraiment une journée parce qu'on est vraiment mort beaucoup on a perdu extrêmement de stuff on a plus beaucoup de stuff c'est le dernier stuff qui me qui me reste je suis pas mort ben oui t'es mort deux fois dans la base de gros et que le gars qui s'est recoupé qui t'a tué deux fois tu sais t'es mort le gars t'es au stuff t'as fermé ton stuff en tout cas il est mort deux fois moi je suis mort deux fois donc en gros c'est quoi ça ben c'est pas vraiment une trappe c'est juste pour nous back safe en gros quand on veut back on saute là dedans si vous venez les amis que vous vous sautez dedans vous avez toujours une chance de de survivre fin si on n'est pas dans la base ou quoi que ce soit ben inquiétez vous pas vous avez une chance de survie ça en gros je vais vous montrer de haut ça donne ce ensuite on a la petite base vous pouvez faire vos dons fidèle ici donc boîte à dons à icons donc vous me lancez votre votre don comme ceci dans la boîte et ça va se retourner juste en bas donc ok on troll juste en bas ici et puis moi je vais pouvoir récupérer votre don ici ensuite les amis on descend on a ce côté ci en premier on a quatre machines à potions donc on a une des bœufs une speed 2 il donc les deux vous avez compris que c'est le milieu une des bœufs l'opie une speed juste ici ensuite on a la place pour aller les remplir et c'est pour descendre là où on peut utiliser le drop quick qui est là donc voilà chanthes canastique melon et canastique vite fait héberu excusez moi ici on a une ancienne salle qu'on n'utilise plus vraiment on va juste à détruire j'ai l'impression on va juste à détruire ou la refaire un peu plus jolie on va faire sûrement du storage là aussi de stuff comme on va sur super riche et tout donc poulet voilà la trappe que je puisse t'ouvrir comme ça je peux le montrer en même temps qu'est ce que ça fait comme trappe donc en gros c'est juste des safe room comme vous voyez des safe room voilà vient ainsi donc on arrive on rentre dans la safe room puis on est dans notre base c'est juste ça je vois pas c'est pas extra extraordinaire c'est juste voilà quoi si vous voulez venir vous venez prendre un screen avec nous dans cette trappe là puis on va vous ouvrir avec plaisir et aussi c'est un levier là qui fait que ça ferme les portes si jamais un de nos amis tombe dedans on peut le bloquer pour tirer pour lui sauver la vie donc voilà on descend ici les amis c'est la même passage qu'ici on tombe dans une salle un peu plus conforme si on peut dire ça ainsi donc on a un auto un auto smeller ici un whatever brewer whatever comme vous appelez ça ça cuit des affaires automatiquement quoi donc voilà il y a aussi des affaires qui sert à rien dedans mais on va faire genre qu'on n'a rien vu ok sous voilà ensuite on a notre polon araignée qui est quand même vachement bien on a des tables d'enchanté ici c'est vraiment la salle pour je dirais faire cuire puis vraiment enchanter en club fusionner tout ça c'est vraiment ça notre salle pour ça on a un autre auto smeller ici on a ici juste des escaliers qui descendent vers la salle des coffres et puis ici on a la même chose juste des passages stylés pour se rendre plus facilement à la salle des coffres si on oublie quelque chose donc voilà on saute ici on a la salle des coffres ou au pelin je vais fermer ça parce que je veux pas tomber dans l'end donc on a nos autobrewers en fond les potions qui viennent ici on rajoute les potions ici puis c'est full ill le rouge je veux dire ill le blue speed et le or ça veut représenter les fire resist je sais pas pourquoi il y a des speed dans le or mais bon voilà quoi on va faire genre qu'on n'a rien vu et ensuite il y a une salle des coffres normal qu'on n'est pas trop riche on a juste un peu de diamants pas trop de stuff mais on s'en vient d'un plus en plus fort parce que là comme je dis on vient juste de se faire aide on s'est fait très par la faction de f yacinda ils ont passé dans un toit ils ont quitté le serveur yacinda c'est un s ils ont en sont là on s'est faite même par la carpe et dienne donc j'ai joué à eux ils ont vraiment géré on avait fait une erreur dans une de nos trappes ils ont réussi à entrer par là donc voilà ensuite on a les armures bon comme vous voyez on n'a pas beaucoup d'armures on va commencer à refarmer nos armures très très bientôt vu que l'on a terminé la base mais bon voilà je vous conseillerais de vous stuffer les gars parce qu'on va faire un petit tour en laine après pour entrer le portail donc préparez vos stuff pendant que moi je fais ça ensuite on aura des épées pour pas trop de ça fin des coffres à merd pour l'instant vu qu'on a fait la déco coffre privé donc moi j'ai juste ça coffre privé à taille sec etc voilà quoi vous ai compris ici on va mettre les têtes des joueurs qu'on a tué donc par exemple raton monsieur lion qui a une alli toutes les genres spéciales de ces fox patates tous les gens qu'on a tué trappé ou whatever blackbird etc surtout les gens qu'on a trappé il y a dynard ici puis voilà en gros voilou voilou ici c'est pour aller porter des potions pour remplir les coffres en haut donc si vous voulez aller voir qu'est ce que ça donne ça donne que ici voilà ici c'est pas censé être bleu c'est censé être un bloc d'or mais on en a pas une deuxième pour l'instant vu que comme je dis on est quand même assez pauvre donc on va réparer ça dès que possible donc ensuite si on tombe dans une fontaine ici si vous me suivez les campagnes d'internet on a un autre portail du nether donc pourquoi deux parce que ça faisait plus soin que d'en mettre deux je vais les allumer bien entendu donc voilà ici on a deux portails du nether qui nous amène dans le nether je vais pas vous aller dans le nether mais voilà vous avez compris ensuite vous prenez une perle puis vous reperler en haut mais à vers l'ex il n'y a pas de perles il faut lui en dropper une bon voilà ensuite comme je disais vous pouvez remonter en haut par ici et ici et ici voilà j'espère qu'on pouvait va mourir comme ça on fait on pourra le tuer t'es où poulet vous êtes pas vraiment stock là ils ont besoin d'une pioche vite qu'ils vont mourir t'essique 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 qui ensuite les gars le truc le plus cool de la base c'est ceci si notre portail de laine des amis qui en plein milieu ici et regarder quand on descend je vais essayer de pas tomber au palais quand on descend c'est fou les couleurs et tout c'est vraiment stylé c'est pas le respect on saute dans l'air puis boum on est directement au sport de laine des amis et on peut farmer faire tout ce qu'on veut donc voilà on n'a pas de trappe c'est dans cette on n'a pas vraiment de grosse trappe si je pourrais dire dans cette map le dans cette deuxième base de c'est pas comme à la première truc on avait vraiment une énorme base remplie de trappe cette fois-ci on a décidé de jouer plus sur le pvp vrais level sans plus d'accessi moins de trappe c'est sûr qu'on a une bac safe si jamais on est dans la merde ou quoi que ce soit comme tous les serveurs les amis tous les joueurs ou whatever ils ont tous des bacs safe ou des trucs comme ça c'est très normal tout voilà on aussi quitté beaucoup de gens on a refait nos troupes donc on a recruté pitch qui est comme je dis un voisin que je connais pas voilà il habite genre deux minutes de chez nous c'est un québécois pour le patate qui est un français c'est un abonné fidèle qui voulait se faire recruter on l'a recruté parce qu'il est actif qui jouait beaucoup de serveurs il y a accusé de pv qu'on va sûrement kick je pense même pas qu'il va rester longtemps dans la faction surtout qu'il va être en ligne on va le kick puis on va le tuer puis on va recruter quelqu'un d'autre un autre abonné fidèle taser qui est toujours l'abonné fidèle et xylos qui a été qui est resté dans la faction faut juste le mode taille c'est qui est mode d'affection maintenant et power patate et xylos donc voilà c'est tout ça les modes ensuite qu'il y aura sûrement ice et us tout ça ice est encore là c'est qui qui est pu qui pleut oh il ya raton qui est toujours dans la faction les amis c'est juste qu'il est puni de pc pendant une semaine soit il va pas venir pendant une semaine et puis les autres ils ont été cliqués pour une activité normalement si vous avez vous souvenez des gens qui étaient en fac ils abandonnent qui est toujours là d'ailleurs bon voilà que vous avez compris si on a changé nos troupes et puis on a aussi ali avec toujours avec la azurix que eux aussi ont changé nos troupes justement pour qu'on soit plus nombreux en pvp donc il y a poulet sans nom et son frère juta pvp qu'ils avaient rejoint mais juta s'est fait bannir pour xraying mais il ya dsisfox qui les a rejoints avec tuggles strafing qui sont des bons joueurs pvp il ya aussi weirdtug qui est azitrox qui sont des bons joueurs weirdtug chez qui est bon azitrox je sais pas il est mort comme une marde tantôt en déconnectant au ddc mais bon on va faire genre qu'on n'a rien vu et puis voilà donc pour le reste les amis voilà je pense que vous avez un peu vu notre base c'est ça qui vous intéressait le plus il y en a plein qui voulaient savoir qu'est ce qui était passé pourquoi c'était une autre faction qui avait claim notre base parce que certains d'entre vous a été faire des dons là bas puis vous êtes fait tuer par eux bon je suis désolé si vous avez perdu votre stuff là bas mais bon l'intention qui compte à la base on voulait faire comme ça un peu genre avec la clé puis tout mais on s'est dit que c'était plus joli si on le faisait avec des vitres en couleur donc let's go moi je vais perdre là dedans puis on s'en va là bas les amis saut voilà on est quand même on est quand même assez loin du du sponsor averlex a tué xx phoenix waouw gg averlex son premier kill man c'est son premier kill la version les amis oh mon dieu je veux même l'applaudissement pour ça il me l'applaudissement oh my god oh shit anyway boys merci d'avoir écouté la vidéo si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu aller voir la chaîne de mes amis je vais mettre en description allez abonnez-vous à la chaîne de et puis je vous dis à bientôt les amis salut c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz